Musique Au beau milieu de l'océan, M. Kwame sort son téléphone pour s'assurer qu'il fera beau temps jusqu'à la fin de sa journée de pêche. Eh bien une tempête s'annonce, il faut revenir tout de suite. Au même moment, dans un hôpital, un petit bout de chou pointe son nez. Le jeune papa envoie un SMS pour l'enregistrer auprès de l'État civil. Vous pensez peut-être que c'est normal ou banal ? Qui n'a pas encore accès aujourd'hui à Internet et aux applications mobiles ? Eh bien, en Afrique, c'est vraiment révolutionnaire. M. Kwame est de la Tanzanie, là où le changement climatique est bien établi. Le papa est du Burkina, là où l'identification des nouveaux-nés est très problématique. Et c'est grâce aux opérateurs de télécommunications que ces communautés vulnérables ont accès à ces services dans différents domaines. La santé, l'agriculture, l'éducation ou l'emploi. Et c'est qu'à partir des années 2000 que ces entreprises comme Orange ou Vodafone s'implantent sur le continent de l'avenir, l'Afrique, considérée comme la Chine de demain. Ceci sous forme d'investissements directs étrangers. Elles développent des filiales à l'étranger, là où elles exercent du contrôle et une influence significative sur la gestion. Pas du tout étonnant que ces géants de la télécommunication atteignent des revenus à croissance exponentielle. Mais alors ces géants, que font-ils en retour pour les employés des pays qui les accueillent ? Dans ma recherche, j'ai étudié les motivations de ces entreprises quand elles investissent en Afrique. J'explore spécifiquement le rôle de la gestion des ressources humaines dans le succès de ces investissements. Je me demande donc, ces entreprises recrutent-elles assez au niveau local ? Que font-elles pour que, par exemple, le fils de M. Kouamé puisse se développer au sein de ces entreprises ? A-t-il droit à accéder aux postes à haute responsabilité ? Pour répondre à toutes ces questions, j'interroge d'une part les décideurs pour comprendre leur stratégie. Je m'intéresse également à la perspective locale. J'interroge donc les employés pour comprendre leurs attentes et leurs besoins, notamment leurs besoins en formation ou les facteurs qui les motivent. Certes, beaucoup de chercheurs se sont penchés sur ces questions, mais ils ont tendance à se concentrer sur les aspects interculturels. De mon côté, parmi mes résultats, je vois que certaines entreprises privilégient les expatriés pour des postes à haute responsabilité, ou qu'elles recrutent de la diaspora, les Africains qui ont étudié dans les universités prestigieuses en Afrique. en Europe ou aux États-Unis. L'utilité de ma thèse, c'est de fournir le bon cadre, non seulement à ces multinationales, mais aussi aux gouvernements et décideurs pour que ces investissements soient le plus durable possible. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements